Meghan Markle et le fils du prince Harry, Archie, ont été ciblés par un suprémaciste blanc dans un podcast en ligne, a appris un tribunal. Christopher Gibbon, 38 ans, a décrit Archie comme une abomination qui devrait être réprimée. Il a également appelé à ce que Harry soit poursuivi et tué judiciairement pour trahison dans l'émission de discussion Black Wolf Radio qu'il a animée avec Tyrone Patton Walsh, 34 ans, a déclaré un jury. On dit que le couple détestait les relations métisses et utilisait le mariage de Harry avec Meghan comme exemple. M. Gibbon, de Karchalton, au sud de Londres, et M. Patton Walsh, de Romford, à l'est de Londres, sont jugés au tribunal de la couronne de Kingston. Ils ont plaidé non coupables d'avoir encouragé des actes de terrorisme d'extrême droite par le biais de leur podcast entre le 3 mars 2019 et le 9 février 2020. M. Gibbon dit un autre chef d'accusation de diffusion de publications terroristes en téléchargeant des vidéos sur une réserve en ligne appelée « Radicalisation Laiebrerie » entre avril 2018 et février 2020. La procureure Anne White Cusset a déclaré « Ce sont des hommes qui ont des opinions d'extrême droite. » Ce sont des suprématistes blancs dévoués et sans vergogne une pointe. Ils pensaient que s'ils utilisaient le format d'une émission de radio, aussi bien qu'à la vue de tous, ils pourraient faire passer leur entreprise comme l'exercice légitime de leur liberté d'expression. En fait, ce qu'ils faisaient, c'était utiliser un langage destiné à encourager les autres à commettre des actes de terrorisme d'extrême droite contre les couches de la société que ces accusés détestaient. Point. Les jurés ont appris que quelques 23 longs podcasts audio, contenant des images d'arrière-plan fixes assez grossières et entrecoupées de musique, ont été mis en ligne sur un compte comptant 128 abonnés. M. Gibbon et M. Patton Walsh auraient approuvé le meurtre du député travailliste Joe Cox en 2016. Ils auraient également glorifié la fusillade de Brenton Tarrant en 2019 à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Tarrant a été condamné à perpétuité après avoir tué 51 personnes dans deux mosquées lors des prières du vendredi. Le jury a également été informé que lors d'une discussion sur l'attentat suicide à la bombe de Manchester Arena en 2017, au cours duquel 22 personnes ont été tuées, les victimes ont été qualifiées de salopes. M. Patton Walsh aurait déclaré, il se met à crier et si est-il ce qui me plaît vraiment parce que je déteste ces gens. Et si est-il un signe de masculinité, même si cela a été fait par un aigre de sable, terreur masculine contre les femmes. Mme White a déclaré que les approbations de la violence sont intervenues dans le contexte d'un racisme débridé alors que le couple se plaignait de l'existence de députés noirs et asiatiques, faisaient des remarques antisémites et dépeignaient les hommes noirs et asiatiques comme des violeurs. Elle a ajouté, ils réservent une haine particulière aux relations métisses, et ils utilisent le mariage et les enfants du prince Harry et de Meghan Markle comme de parfaits exemples de cela. Christopher Gibbon refert de tous les vues de cette sussexe-beille-be-was-en-abomination-zat-should-be-puda-ou-nen-prince Harry-should-be-prosecuted-en-faoun-guilty-en-judicial-y-killed-for-treason. The trial continues on sur the day. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada